Alors, nous discutons ce matin avec Hugo Vaniquette, président de la coaction des tables régionales d'organismes communautaires et au niveau public, directeur de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Naudière. Alors, il y a quelques temps, les organismes communautaires avaient interpellé la ministre de la Santé, Danielle McCann, afin que, selon l'expression que vous avez employée, qu'elle vous aide à aider le monde. Bref, vous lui demandiez notamment davantage de fonds pour composer avec la situation de pandémie de COVID-19 et plus de temps pour la rédition de comptes au gouvernement concernant comment l'argent versé a été dépensé. Et puis, depuis l'entrevue qu'on a réalisée ensemble à la fin avril, est-ce qu'il y a eu des progrès qui ont été réalisés à ce sujet? Pouvez-vous nous faire état un peu de comment la situation a avancé? Oui, tout à fait. En fait, on va le prendre sur deux plans. Justement, tout d'abord, la question financière. Il y avait eu l'annonce d'un 20 millions pour les organismes. Finalement, dans la région, c'est 842 000 $ qui a été octroyé pour les organismes d'ici. Quand on regarde les organismes, entre autres, dans le coin de Berthieville, on pense aux associations de personnes handicapées de Berthier. On pense aux groupes populaires d'entraide en toute amitié. On pense aux centres d'action bénévoles, qui sont tous des organismes, dans le fond, qui étaient admissibles pour les fonds. On a 65 organismes dans la région qui ont eu accès. Malgré que ça a l'air des gros sous, le 840 000 $ qui a été investi. En bout de ligne, il manque quand même encore 600 000 $ dans la région pour répondre aux besoins que les groupes ont exprimés, pour répondre aux besoins de la pandémie. Donc, nous, c'est sûr qu'on a continué le travail de représentation pour faire valoir aux ministères qu'ils ont fait un pas dans la bonne direction, mais que les besoins sont encore grands. Donc, il y a ce bout-là. Il y a tout le bout aussi du déconfinement. On entend depuis plusieurs jours la question du déconfinement. Ça amène les organismes à devoir revoir comment ils vont travailler sur le terrain. Et là, ça amène des nouveaux défis. Puis l'autre problématique aussi, c'est que pendant tout le printemps, il y a beaucoup d'organismes qui n'ont pas pu tenir leurs activités d'autofinancement. Et donc, là, ça va avoir un impact sur les groupes. À moyen terme, il y a déjà des groupes qui nous ont interpellés pour dire qu'à partir de décembre, eux, ils n'ont plus d'argent parce qu'ils n'ont pas leur autofinancement. Donc là, oui, il y a la crise de la COVID qui n'est encore pas tout à fait réglée. Mais là, on sent qu'à moyen terme, on va avoir cette nouvelle problématique-là. Donc, on a l'enjeu de financement qui, finalement, on a fait un pas dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup de travail. Au niveau de la réédition de comptes, on peut se dire que ça, c'est un dossier réglé pour l'instant. Le ministère a répondu à nos demandes, c'est-à-dire que maintenant, les organismes, une fois que le décret des mesures d'urgence va être levé, vont avoir quatre mois pour finaliser leur réédition de comptes. Et ça ne compte pas l'été. Donc ça, c'est vraiment un gain très positif pour les organismes. Ça va enlever beaucoup de pression sur les épaules parce qu'en ce moment, les organismes doivent se réadapter à la situation, toutes réorganiser leurs activités, leurs services, tout le télétravail, toute l'inquiétude aussi que ça a apporté, une réponse différente aux besoins. Donc là, ils vont pouvoir se concentrer là-dessus et non pas à remplir des papiers. Ça fait que pour nous, c'est une très bonne nouvelle. Le défi qui reste, par exemple, c'est que là, c'est le ministère de la Santé qui a pris cette décision-là. Mais il y a des organismes qui sont financés par plein d'autres ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, Travail-Emploi-Solidarité sociale, le ministère de la Culture et des Communications, le ministère de la Famille, qui ont toutes des règles différentes. Et là, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde ait la même directive que le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, dans notre travail de représentation au niveau national, on va travailler avec les différents partenaires nationaux pour aller dans la même direction, pour que ce soit vraiment l'ensemble des organismes communautaires qui puissent respirer et penser à autre chose que la rédition de comptes. Puis tu sais, c'est important de dire, ce n'est pas qu'on ne veut pas la faire, la rédition de comptes. Pour nous, c'est super important. C'est juste le timing qui n'est pas bon. À travers toute l'adaptation à la COVID, on pense que ça, c'est la priorité. Puis après ça, on remplira les papiers. Puis on le fera à l'automne sans problème. Donc, au moins, le ministère de la Santé a envoyé un signal clair. Il a envoyé ce signal-là pour au-delà de 3000 organismes communautaires. Donc là, il nous reste à avoir des directives pour les autres 1000 organismes communautaires autonomes. Mais je pense que juste ce choix-là que le ministère de la Santé a fait va donner sûrement un bon coup de main pour les autres ministères. Et pour ce qui est de l'harmonisation avec les autres ministères pour la rédition de comptes, est-ce que vous en avez discuté avec Caroline Proulx, la députée locale, avec le ministre responsable de la région, Pierre Fitzgibbon? En fait, non. On l'a plutôt travaillé au niveau national avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la solidarité sociale. En fait, c'est ce ministère-là qui est le leader, dans le fond, pour les organismes communautaires autonomes. Donc, en ce moment, le travail a été fait particulièrement avec le cabinet du ministre Boulet et avec, dans le fond, l'équipe administrative. Autant il y avait beaucoup de fermetures avant la directive du ministère de la Santé que là, soudainement, on a senti que ça débloque. Je ne dis pas que tout est gagné, mais il y a une ouverture qu'on ne sentait pas par le passé. Et ça, moi, en fait, j'ai la chance d'être sur, question de rajouter au titre, sur le conseil d'administration du réseau québécois de l'action communautaire autonome, qui, lui, est le regroupement de l'ensemble des regroupements d'actions communautaires autonomes au Québec. Et les contacts sont fréquents, quasiment quotidiens avec ce ministère-là aussi, sur les questions qui préoccupent les organismes. Donc, en ce moment, c'est ça. C'est plus au niveau national. Je me garde en réserve la possibilité d'informer les acteurs ici dans la région. Ceci dit, on leur partage beaucoup d'informations déjà depuis le début. Et je le sais que si le ministère de la Santé a fini par répondre favorablement à nos demandes, c'est entre autres parce que nos alliés du politique de l'Assemblée nationale ont pris position en faveur des organismes communautaires. Donc, c'est sûr que le travail qu'on fait avec nos députés ici, d'après moi, finit par avoir un résultat. Tantôt, vous parliez du déconfinement. Est-ce que la plupart de vos organismes membres sont prêts? Est-ce qu'ils ont installé des plexiglas à certains endroits? Non, pas du tout. Puis en fait, là, ce qui arrive avec ce déconfinement-là, c'est qu'on n'est pas dans les entreprises ou les organisations qui sont nommées. Par contre, on est dans la liste des services prioritaires. Donc là, il y a un gros flou qui existe. On a fait des demandes, évidemment, au ministère de la Santé pour nous donner des informations, des directives claires à savoir est-ce qu'il faut ouvrir ou pas. Le ministère ne s'est pas positionné. La Troquel, ici dans la région, on a fait parvenir une demande au directeur de la santé publique, Docteur Lessard, à savoir est-ce qu'on peut avoir une directive claire. Aujourd'hui, on l'a rencontré ce matin en Zoom, justement, avec les membres de la Troquel. Il y avait plus de 65 membres de la Troquel qui étaient à notre rencontre pour justement discuter avec Docteur Lessard. Et finalement, le flou persiste. Donc, nous, on encourage les organismes à prendre le retard, à faire les réflexions. La Troquel, justement, on fait parvenir, suite à notre rencontre de ce matin, des outils pour aider les organismes à la réflexion. Mais c'est surtout, surtout de ne pas précipiter les choses. Et même, en fait, le directeur de la santé publique, sans nous donner des directives claires, disait que pour lui, c'est le statu quo en ce moment. Donc, on n'est pas en mode, demain matin, à ouvrir les organismes communautaires. Mais on est à maintenir ce qui a été adapté pour l'instant. Puis à plutôt faire la réflexion, justement. Puis vous parlez de plexiglas. Bien, justement, est-ce qu'on va devoir appliquer toutes ces mesures-là? Puis comment ça va changer l'intervention puis le travail des organismes communautaires? Donc là, il y a des sérieuses questions que chaque organisme doit se poser. Nous, comme Troquel, on va les accompagner dans ces réflexions-là. Mais ce n'est vraiment pas un dossier réglé et ce n'est surtout pas un dossier simple. Comme peut-être une entreprise qui, justement, va rapidement r'offrir le service pour lequel il travaille. Nous, toute la question de distanciation physique vient jouer beaucoup dans beaucoup d'interventions que les organismes font. Donc, au-delà de se réinventer dans la façon de faire, il faut réinventer à travers toutes ces directives-là. Je dirais qu'il y a encore beaucoup de travail en avant des organismes. Et c'est justement dans une optique où vous devriez réouvrir et faire des ajustements à l'interne que peut-être vous allez manquer de sous avec ce qui a été annoncé? Absolument. Manquer de sous, manquer de matériel sanitaire, parce qu'il y a aussi ça qui est à prendre en considération. Toutes les mesures qu'on demande aux organisations de mettre en place pour la sécurité et des travailleurs et travailleuses et des personnes qui vont venir dans les organismes, bien, c'est sûr que ça va mettre une pression sur nos organismes. Puis, comme je disais tantôt, ils ont déjà peut-être perdu des revenus qu'ils avaient dans les années passées. On n'a toujours pas de nouvelles sur les rossements du financement. Dans le budget de mars, il y avait des rossements annoncés, mais là, on sent que tout est pas mal sur la glace. On devrait avoir des nouvelles plutôt à la mise à jour économique de juin. Ça fait que l'inquiétude financière, elle est toute grande en ce moment. On en parle déjà avec le ministère, puis on a quand même une oreille ouverte, mais il n'y a pas d'annonce en vue en ce moment, et ça, c'est inquiétant. Vous pensez ne pas avoir d'autres annonces à ce sujet, pas avant peut-être le budget en juin? D'après moi, d'ici juin, en tout cas, je le souhaite vraiment fortement, mais mon inquiétude, c'est qu'on n'aura pas vraiment de nouvelles d'ici là. Bon, bien, tenez-nous au courant s'il y a du nouveau. Absolument, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.